Je suis Thomas Bouchet, j'ai réalisé un master de socio-anthropologie appliqué au développement local à Lyon 2, il y a deux ans maintenant sous la direction de Florian Charbolin, qui est sociologue de l'environnement. Dans le cadre de ce master, j'ai fait un stage de fin d'études de six mois avec le graine Auvergne-Rhône-Alpes et Ducalpes, sous l'encadrement de Gladys Mathieu et Frédéric et au départ de ce stage, j'avais un questionnement initial de la part des deux associations autour des perceptions et des représentations des publics lors des animations et de leur perception et représentation des changements climatiques, avec l'idée un peu de mieux les connaître pour adapter et construire des animations en conséquence. Mais du coup, j'ai fait un mémoire dont le titre vous apparaît normalement à l'écran, mais qui s'est plus orienté autour des défis et des problèmes que rencontrent les acteurs de l'éducation et l'environnement sur le thème des changements climatiques et qui intègre aussi des pistes de propositions et d'actions qu'on a pu commencer à mettre en place pendant le temps du stage. Du coup, juste pour revenir rapidement sur la méthodologie de l'enquête et savoir sur quoi je m'accueille pour vous parler aujourd'hui, c'est une enquête qui a duré quatre mois sur le terrain, mais six mois en tout avec le stage, avec une quinzaine d'entretien réalisée, des observations lors d'animations sur le terrain, des temps d'essange formation et de réflexion collective autour de ces questions. Et la présentation d'aujourd'hui, elle reprend des éléments de ce mémoire en trois points et vous verrez par la suite, ces trois points sont accompagnés d'un verbatim qui est un extrait des retranscriptions d'entretien qui est brut et anonymisé. J'ai choisi de le présenter comme ça parce que c'est des membres de vos réseaux et des acteurs de l'éducation environnement qui m'ont parlé pendant ces temps-là, mais qui se parlaient aussi à eux-mêmes parce qu'ils réfléchissaient aussi eux-mêmes sur ces questions ou ensemble lors de groupes de travail ou de temps un peu plus collectifs. Et du coup, les verbatims comme ça, ils s'adressent aussi un peu à vous aujourd'hui parce que c'est une sorte de miroir collectif, des questionnements qui traversent les acteurs de l'éducation environnement par rapport aux questions sur les changements climatiques. Du coup, le premier de ces points, c'est la question d'aborder des problématiques qui sont scientifiques et socialement vives, avec en premier lieu le fait d'appréhender une complexité, c'est-à-dire que si la tendance au réchauffement climatique et au changement climatique, du coup, elle est bien confirmée, au niveau des conséquences, on ne sait pas vraiment trop ce qui arrive, même si à l'échelle française, les différents territoires, ils vivent des impacts locaux qui sont variables, quelquefois connus et confirmés et bien anticipés comme en montagne par exemple, d'autres fois, ils le sont nettement moins. Et cette incertitude, elle fait que comme toute cette question qui est scientifiquement vive, les débats sociaux qui l'entourent le sont aussi, au vu notamment des transformations que ça implique. Et du fait que ces connaissances, elles s'affinent et qu'elles se développent, il faut en tant qu'animateur, qu'éducateur à l'environnement, pouvoir en suivre leurs évolutions, le partager aux différents publics, c'est-à-dire aussi du coup travailler dessus pour se l'approprier soi-même et ça, ce n'est pas facile vu la vitesse à laquelle ça peut aller. Mais il y a cette tension aussi avec le fait de ne pas oublier l'émotionnel, c'est-à-dire qu'on est tous confrontés à cette double nécessité de tenir l'émotionnel à la distance d'une certaine manière pour être en phase avec le déroulement réel des choses, la réalité, enfin une sorte de réalité qu'on a au travers des données scientifiques, mais qui nous permet d'appréhender un peu le réel et il ne faut pas en nier à l'existence. Et l'émotionnel dans ce cas-là, il peut être un peu un obstacle avec la notion de déni qui est souvent abordée et complexe. Mais l'émotionnel, c'est aussi un vecteur d'apprentissage qui est très fort et de construction personnelle dans ses choix, dans ses orientations. Donc, c'est arriver à gérer les deux par rapport à une situation d'incertitude et quand même trouver des ancrages, trouver des prises sur lesquelles s'accueillir, des prises vraiment à la manière d'un mur d'escalade. Au travers des problèmes qui peuvent être rencontrés également, il y a le fait de faire avec ses propres dissuadances cognitives, c'est-à-dire qu'entre des postures professionnelles et un vécu personnel, parfois on a des solutions, on a des pistes qu'on envisage jusqu'à présent mais qui, au fur et à mesure du temps, perdent en cohérence pour de multiples raisons, qu'elles soient personnelles parce qu'on a vécu quelque chose qui nous touche. Mais il faut aussi des fois les remettre en cause pour des raisons externes d'avancer de connaissances et transformations et ça peut amener à du désarroi, mais c'est aussi un tremplin pour une remise en question de soi-même et de ses pratiques. Et ses pratiques, ça veut dire aussi potentiellement s'adapter à sa communication avec des demandes de la part des publics qui changent également, qui vont vers une demande de plus d'implications, de plus de solutions qui, même si elles peuvent paraître parfois soit nous échapper, soit nous paraître inutiles, dépassées, elles existent et elles doivent être travaillées et acceptées. Et pour finir, il y a un troisième grand point qui est le doute comme support de réflexivité, c'est-à-dire de réflexion envers soi-même, avec soi-même, que ce soit un soi-même personnel mais un soi-même aussi du réseau, des collectifs dans lesquels on s'intègre et ça amène à pouvoir se remettre en question face à une complexité qui est croissante dans les problématiques climatiques, avec des expérimentations d'animation bricolées, comme on a pu nous rapporter, c'est-à-dire qu'il y a des outils qui existent mais on ne sait pas trop comment les utiliser, on tente, on teste avec ses connaissances. Et ce qu'on a, et ce qui est ressorti de manière très prégnante, était le fait que quasi systématiquement, il y a un ensemble de doutes, d'obstacles pressentis ou déjà expérimentés que les éducateurs à l'environnement, les animateurs, tous les gens qui veulent parler des changements climatiques rencontrent. Et ces doutes et ces obstacles viennent clairement de futurs qui sont incertains mais qui restent encore à jouer, comme toujours, et auxquels il faut pouvoir s'adapter, malgré le fait que ce soit très rapide. C'est aussi un doute qui amène à des grosses remises en question avec la perspective des effondrements sociétaux et avec ce fait-là que plus on sait, plus on doute. Depuis les années 80, il y a beaucoup de travaux qui apparaissent. Le GIEC, régulièrement, il synthétise tout ça, enfin le GIEC, le groupe à tafale d'expertion au climat, qui synthétise tout ça, qui éclaire nos connaissances et qui crée un spectre de futurs envisageables et possibles, même si toujours rien n'est certain, c'est aussi le principe. Mais toutes ces informations et ces connaissances, elles complexifient une situation et elles accroissent la certitude. Les éducateurs à l'environnement, ils n'y échappent pas et le fait que cette thématique soit émergente, elle fait l'effet un peu des fois d'une bombe, ça apporte un lot des preuves qui est très fort, des preuves de connaissances dans la réflexion mais aussi émotionnelles. Et le fait que l'engagement des acteurs de l'éducation à l'environnement dans la sensibilisation et la compréhension des fonctionnements de la nature et de l'environnement, ça interroge forcément sur la place à accorder à ces sujets, malgré leur incomplétude, malgré leur pesanteur et voilà. Donc tous ces problèmes-là, en conclusion, tous ces problèmes-là, ils amènent à beaucoup de questions, j'imagine, en tout cas qui ont été apportées, à beaucoup de questions, de remise en question, de tentatives, d'échecs et c'est normal. Mais du coup, au travers de ce webinaire, il y a aussi cette idée de trouver des solutions. Ces problèmes-là, c'est des prises à partir desquelles sont créées, il ne faut pas les invisibiliser, il faut en parler et essayer d'apporter des solutions qui seront multiples et propres à chacun.